La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso veulent renforcer leur coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants. La première dame du Burkina Faso, Mme Chantal Kampaoré, est arrivée ce mercredi 16 octobre à l'aéroport Félix-Soufoué-Boigny-David-Champ, où elle a été accueillie par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Les deux premières dames qui mènent dans leurs pays respectifs la lutte contre le travail des enfants vont conjuguer leurs efforts pour une plus grande efficacité dans l'action. C'est dans cette optique que Mme Dominique Ouattara et Mme Kampaoré vont signer jeudi un accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La traite des enfants, c'est très important pour nous. Nous venons dans ce cadre-là afin de pouvoir finaliser le protocole d'accord que nous avons entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. La première dame du Burkina Faso, Mme Chantal Kampaoré, a aussi reçu un accueil chaleureux de la communauté Burkina Bé vivant en Côte d'Ivoire. Une communauté qui s'est fortement mobilisée pour exprimer toute son affection à la première dame de son pays. La première dame du Burkina Faso, Mme Kampaoré, a aussi reçu un accueil chaleureux de la communauté Burkina Faso, Mme Kampaoré, a aussi reçu un accueil chaleureux de la communauté Burkina Faso.